Elles sont dissimulées un peu partout, au coin des rues, sur les balcons et même dans les caves. 400 crèches comme celle-ci décorent les ruelles de l'Ucérame, de toutes les tailles et de toutes les formes. Car dans ce petit village de l'arrière-pays niçois, chaque habitant fabrique sa propre crèche et la présente aux visiteurs. Je suis dans la crèche représentée avec mon beau-père et ma belle-mère qui sont également sintonisés et monsieur le curé, c'est un peu anachronique dans la crèche provençale, mais ici à l'Ucérame c'est très bien accepté. C'est même un succès, les curieux reviennent toujours plus nombreux. Pour cette 13e édition, les centons de l'Ucérame ont déjà attiré près de 35 000 personnes. Je trouve ça extraordinaire que tout le village comme ça se mobilise. L'an prochain on reviendra et si on a des amis on les amènera. J'ai trouvé ça formidable parce qu'en définitive c'est pas commercial. Justement, à l'approche de Noël, c'est aussi l'occasion d'expliquer l'origine de cette fête aux plus petits. C'est pas que Papa Noël, à Noël. Il y a une histoire et c'est pas évident d'expliquer aux enfants qu'il n'y a pas que Papa Noël. Là on explique un peu le début. Les crèches sont à découvrir jusqu'au 9 janvier. Merci.